...de votre commune. Notre commune, c'est un village de la plaine d'Alsace, qui plonge ses racines dans l'agriculture, qui est entourée de 800 hectares de terres agricoles, de forêts, donc dans un cadre relativement verdoyant, qui est à 2 km des Vosges, avec tout de suite à proximité le point culminant des Vosges, et puis on aperçoit également la forêt noire et par très beau temps les Alpes suisses. C'est aussi un territoire qui est bien irrigué, de moins en moins, avec la sécheresse qui court, et le réchauffement climatique, et donc qui a une petite zone industrielle, qui a un écomusée, donc c'est le plus grand nécomusée de plein air de France, et un parc de loisirs, le parc du Petit Prince. Voilà, donc il y a une vie associative très dense et très dynamique. Il y a combien d'habitants chez vous, dans votre commune ? Donc la commune d'Hunger Saïm totalise actuellement 2400 habitants, avec dans les différentes catégories une population relativement jeune. Alors, donc, il nous a semblé que, devant les difficultés que nous rencontrons, tous les mouvements qui existent en matière de transition, comment sensibiliser les gens ? Alors, devant cette difficulté, par rapport à cette porte d'entrée de l'énergie ou d'autres éléments, il nous a semblé que la porte d'entrée de l'alimentation était primordiale. Alors, la première action consistait à développer et installer une restauration scolaire 100% bio, tous les jours de la semaine, avec le goûter inclus d'ailleurs. Parce que les enfants sont les premiers concernés par une alimentation saine, que ce sont des êtres vulnérables en construction, et donc qu'il est important pour eux d'avoir cette alimentation qui permet justement de se développer harmonieusement. Voilà, et c'était aussi un moyen de sensibilisation vers les parents. Et effectivement, on entend quelquefois des enfants qui disent qu'ils mangent bien à la cantine, parfois mieux qu'à la maison. Bon, ça ferait très plaisir aux parents. Mais voilà, ce sont des éléments. Et depuis presque huit ans maintenant qu'on travaille là-dessus, presque d'avant, qu'on travaille là-dessus, et que ça existe, eh bien il y a des résultats qui se font sentir au niveau de l'essai-mage, et de la sensibilisation, de la prise de conscience de l'importance de cette alimentation. Donc ensuite, le volet complémentaire, c'est justement de trouver les ressources nécessaires sur le territoire. Parce qu'il n'est pas question, si on veut réduire l'empreinte écologique en matière d'alimentation, d'importer des produits bio-industriels qui viennent des quatre coins de la planète, ou de faire parcourir, par exemple, un yaourt avant d'atterrir dans notre assiette, il fait 4000 kilomètres. Donc il était aussi important d'avoir des produits locaux. Donc des produits locaux, produits de saison, et biologiques, bien sûr. Alors, donc, on a ouvert une exploitation maraîchère, biologique, dans un premier temps, et comme ça ne répondait pas encore tout à fait à la demande pour la restauration scolaire et pour une conserverie qui s'est créée par la suite, on a aussi créé une exploitation maraîchère communale. Voilà. Dont l'objectif, après avoir franchi le cap d'une expérimentation, d'une agriculture sans énergie fossile, très difficile, voilà. Donc on a été confronté à ça. Donc, va être une agriculture maraîchère mécanisée pour répondre justement à ses besoins. Oui, effectivement, nous avons un passé, disons, de militantisme syndical et social, et donc il était important aussi qu'on prenne en compte ce public, qu'un public très défavorisé, qui est très éloigné de l'emploi, qui est parfois en déshérence, et auquel il s'agit de redonner goût au travail à travers cette économie, cette agriculture maraîchère. Donc, il y a un volet insertion par le travail qui est important au niveau du maraîchage, au niveau de la restauration scolaire, pour l'instant, et peut-être plus tard au niveau de la conserverie. Et donc, voilà, les résultats sont probants, puisque c'est un personnel, quand il sort de cette période de stage qui ne peut pas excéder deux années, a souvent des connaissances en matière de maraîchage ou de cuisine, et qui peut ensuite prétendre un emploi. Il y a 50% aujourd'hui qui sont recasés de l'ensemble de ce personnel. OK, donc, alors, notre conseil municipal, il est, disons, d'une moyenne d'âge relativement jeune, puisqu'il a été complètement renouvelé, enfin, presque complètement renouvelé lors des dernières élections. Donc, dans ce conseil municipal, il y avait au départ une opposition de... sur 19 membres, il y avait deux listes autres, qui, avec chaque fois deux membres, représentaient l'opposition. Donc, quatre sur 19 qui étaient dans l'opposition. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que deux dans l'opposition, et les deux autres ont rallié la liste majoritaire, essentiellement par la démarche de la transition, par l'intermédiaire de cette démarche, qui leur a ouvert les yeux, et qui a donc fait en sorte qu'ils participent à ce mouvement. Voilà, c'est pour le conseil municipal, donc on est majoritaire. On est majoritaire depuis 1989, et nous sommes dans une politique, par rapport à la transition, d'initiation, d'accompagnement, de facilitation, et puis, quelquefois, de financement. Mais bon, souvent, on est là pour créer le levier pour permettre d'autres financements, ou alors des financements privés, en l'occurrence. Ça, c'est pour le fonctionnement du conseil municipal. Ce conseil municipal, il se fait aiguillonner, il se fait même plus qu'aiguillonner, par des commissions participatives, donc où les membres sont issus de la société civile, et qui peuvent, donc, sur simple demande, venir apporter leur contribution, leur éclairage, faire leur proposition, donc, au conseil municipal, sur les thèmes qui sont traités dans ces commissions, ou alors sur un ordre du jour, qui est complètement ouvert, qui n'est parfois même pas établi d'avance, qui se met en place le jour même de la réunion, selon les désidératas de chacun. Donc, voilà, c'est très, je conçois que c'est très démocratique, c'est très ouvert aussi, et puis, donc, ça permet d'impliquer le citoyen et de le responsabiliser tout au long du mandat, c'est-à-dire de ne pas mettre un bulletin de vote dans l'urne, et puis ensuite de se désintéresser de la vie publique, mais de continuer à s'impliquer. Au début, en 2009, on avait même créé un jury citoyen, d'ailleurs, nous allons le recommencer, et ce jury citoyen, il a la tâche d'évaluer au préalable les propositions des commissions participatives. Donc, ce mode de fonctionnement est très fastidieux pour les gens qui y travaillent, puisqu'ils doivent être en connaissance de tous les dossiers, quoi, et en même temps de faire des évaluations et des synthèses. Donc, on s'est rendu très vite compte de la tâche importante et fastidieuse de ce jury, mais néanmoins, ça représente un volet très intéressant au niveau de la démocratie locale, et on va le réintroduire, peut-être par tirage au sort, cette fois-ci, quoi, ou alors le mettre plus... enfin, il faut lui donner les moyens et créer les conditions pour qu'il soit plus efficace et pour qu'il tienne dans la durée, quoi. Voilà, donc... Et puis, bon, la monnaie locale, tout ça, le fonctionnement... sans... Oui, j'arrête. Donc, la monnaie locale complémentaire, c'est une longue histoire, puisque, bon, nous étions quelques-uns à être conscients du bien fondé de l'opération, mais il n'y avait pas le déclic, le détonateur qui a fait que ça puisse se mettre en place. Donc, ça, c'est au niveau des élus. Mais lors d'une commission participative, donc, j'ai entendu que les produits locaux sont... Bon, quand il y avait le débat sur la commission, que les produits locaux sont plus chers qu'ailleurs, et je n'ai pas besoin de monnaie locale pour pouvoir me l'acheter, le cas échéant, quoi. Donc, c'était un des participants qui a dit ça. Et avec aussi la réponse de l'intéressé que faisait partie de cette commission, comme quoi, ben, ces produits, donc, du producteur au consommateur ne sont pas plus chers qu'ailleurs, hors promotion, ne sont même pas plus chers que dans un supermarché, sont d'excellentes qualités, et que, malheureusement, les clients, la clientèle de la commune, elle est très, très, très minoritaire, quoi. Donc, on s'est dit, à quelques-uns, voilà, c'est le moment, il faut mettre en place la monnaie locale complémentaire pour dynamiser notre commerce local. Donc, on était commission participative, élus, on était, voilà, ensemble, en partenariat, à l'origine du projet, mais sans rien financer. Ce n'est pas la commune qui a financé, donc c'est l'association qui a cherché du sponsoring pour l'impression, et puis ensuite, tout le fonctionnement est assuré par des bénévoles, quoi. D'où l'intérêt de commencer à une petite échelle, souvent, et d'avoir un petit réseau de commerçants, voilà, donc ça ne fonctionne pas trop mal chez nous, puisqu'il y a à peu près 6% des usagers qui utilisent la monnaie locale. Donc, déjà, il y a une question de durée par rapport à des mandats successifs. Il y a aussi, donc on s'appuie beaucoup sur le tissu associatif, on est toujours appuyé sur le tissu associatif, et il y a un vrai, plus qu'un dialogue, il y a une vraie symbiose qui s'est créée avec le monde associatif, qui peut compter sur la commune pour des investissements culturels ou sportifs, ou artistiques, et qui peut aussi, et qui, en contrepartie, s'est aussi donné de son énergie pour des projets plus liés à la transition, plus directement liés à la transition. Donc, s'appuyer sur le tissu associatif pour nous, les élus. Les associations, naturellement, qui ne sont pas contentes, qui sont mécontentes par rapport à la politique déployée, le font très vite savoir, et puis sanctionnent les élus par les élections. C'est clair, quoi. Ensuite, ces mêmes associations s'impliquent au même titre que les citoyens, sont souvent le fer de lance, et il y a plusieurs associations qui se sont créées dans le cadre de la transition, dans le cadre de la graine, de la filière de la graine à l'assiette, dans la promotion du village par l'intermédiaire d'événements liés à la transition. Voilà, donc, il y a d'autres associations qui se sont créées, et donc, c'est en quelque sorte une intervention tous azimuts, associatif, certes, mais aussi plus politique dans le cadre de la transition écologique, de l'école pour la sensibilisation, voilà, des écoliers qui décrochent plusieurs labels à la file, avec des enseignants, très important, les enseignants et des parents d'élèves, donc, voilà, des économies d'énergie, tout ça, je dis bien la monnaie locale, donc, tout ça, ce sont des actions qui touchent pas chaque fois la même personne, mais d'autres personnes, et mis bout à bout, ça fait une sorte de foisonnement qui, même s'il reste minoritaire, représente à chaque fois des têtes de réseau, quoi, presque, et donc, ça permet, pour ma part, d'être réélu depuis 1989 par rapport à des systèmes de confiance, de confiance réciproque, et je pense que c'est aussi ce capital confiance qui a fait qu'on a pu se lancer plus facilement dans l'innovation, et donc, qui aujourd'hui a créé une sorte de prise de conscience et une sensibilisation qui est sans doute majoritaire à ce qui existe dans notre commune, mais le fait d'avoir cette confiance réciproque des citoyens des citoyens qui interviennent dans la vie publique et qui font des propositions souvent très pertinentes, donc, et qu'on leur fait confiance en reprenant ces propositions et en les appliquant réellement sur le terrain, donc, qui se sentent utiles. Voilà, et donc, c'est cette utilité à la vie locale, cette symbiose, cette fraternité, voilà, ce ciment de la fraternité qui fait que, ben, les choses réussissent tant bien que mal.